Musique Venez écouter la parole de Dieu tous les dimanches A 10h ou à 14h30 Au 63 avenue parc de Medici Frène, héros hôtel Jésus Christ vous aime Et il a un plan merveilleux pour votre vie A Moule, dimanche A 7h15 au bout du Moule Face à la CAF A Pouetapitre, ce droit Rue Paul-la-Cavé, assainissement Dimanche à 9h Venez recevoir votre guérison Et votre miracle Tous les samedis à 16h A 15 rue de la République A Bastère Venez recevoir La parole de Dieu Finale quotidienne Du lundi au vendredi Avec Bishop Eli A 7h30 de New York Ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère A Paris A Paris Pendant l'heure d'hiver C'est à 13h30 Pendant l'heure d'été C'est à 12h30 Priez Prions ensemble Avec Bishop Eli Sur sa chaîne YouTube Arobas Bishop Eli Que Dieu vous bénisse Avec Dieu C'est toujours possible Bonjour Chers amis Téléspectateurs C'est avec une très grande joie Ce matin Ou ce soir Ou cet après-midi Dépendamment Dépendamment Le lendemain Vous voyez Parce qu'on a 13h De décalage Horaire Ceux qui sont en Guadeloupe Ils ont 6h de moins Donc c'est l'après-midi A 15h Qu'ils nous suivent Sur Orange Nouvelle-Calédonie Ça doit être 9h Ou 10h Du matin Faison horaire 13h de quart Et ceux qui sont à Paris Bien sûr Ils me suivent A 20h Tous les soirs Donc c'est bonjour Bonsoir Bon après-midi Bonne matinée Dépendamment De votre fils horaire J'aimerais vous dire Que Dieu est bon Que Dieu vous aime Que le meilleur Est devant toi Écoutez J'aimerais toujours Et je ne cesserai jamais Déposer les bases De l'évangile Avec vous Avant de prêcher De vous rappeler Les axiomes Bibliques Tels qu'il y a des axiomes Mathématiques Mais j'aimerais vous Parler des axiomes Bibliques La première chose Dieu est tout puissant Dites-vous toujours Rien ne complique Devant Dieu Tout est possible A celui qui croit Tout dépend De votre foi Chaque fois Que tu passes Un temps difficile Dis-toi Ma situation N'est pas compliquée Devant ce Dieu Qui a créé La terre Et les yeux J'ai expliqué J'ai expliqué That There is No situation Difficult For Our God Our God Is Abel Ok N'zambé Aza Makas Situasyon Moukote E l'ekilie N'amoutou Aza E long N'zambé Nou Aza Makas E petit Bon Dieu Fort Bon Dieu Un bon Dieu Fort Capable La situation N'est pas compliquée Même quand tu vois pas La solution Même quand tu vois pas Comment tu vas t'en sortir Il faut toujours confesser Et déclarer Ma situation N'est pas compliquée D'éventure Même quand le médecin Dise Que c'est compliqué Même quand La comptable Ou le comptable Elle dit Que c'est compliqué Elle dit toi Oui c'est compliqué Pour moi Mais c'est pas compliqué Pour le Dieu Qui a dit Que la lumière soit Et la lumière fut Amen Et deuxième Axiome Biblique Théologique C'est que Dieu t'aime Dieu t'aime Voyez Des fois Nous pensons Que parce qu'on a gêné Dieu va nous aimer plus Moi j'ai entendu Les gens dire J'aide beaucoup les gens J'aide les malades Et donc Je suis agréable à Dieu On n'est pas agréable à Dieu Par les oeuvres Simplement Parce que Notre sainteté A nous Est une saleté Devant Dieu Notre sainteté A nous Tu peux Tu croire juste Mais devant Dieu Tu n'es même pas juste Par nos oeuvres On ne peut pas S'approcher de Dieu On est saint Par le sang de Jésus On est saint Par le sang de Jésus Et surtout On ne peut pas vivre La sainteté Sans l'aide du Saint-Esprit Voilà pourquoi La parole de Dieu Parle de la sanctification Du Saint-Esprit Que le Seigneur Vous sanctifie Et voilà pourquoi Dans Galate L'apôtre Paul le dit Marchez par l'Esprit Et vous n'accomplirez Pas les oeuvres De la chair Vous savez moi Très longtemps J'avais un verset Je disais Ne marchez pas Par la chair Et vous serez rempli Du Saint-Esprit Donc vous marcherez Par l'Esprit Vous voyez On n'est pas Rempli du Saint-Esprit Parce qu'on ne marche Pas par la chair On n'est rempli du Saint-Esprit Parce que le sang De Jésus-Christ Nous a purifiés Sinon Le Saint-Esprit Ne serait plus un don Vous voyez Parce que le mot don Vait dire Faveur humérité Donc Dieu nous donne Le Saint-Esprit Nous ne le méritons pas Mais il nous le donne C'est une faveur humérité Parce qu'il nous le donne A cause du sang De Jésus Qui nous purifie Et une fois Que vous êtes Rempli du Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Maintenant Qui va vous aider A ne plus marcher Dans la chair Il va vous aider A vaincre l'envie A vaincre la colère A vaincre la jalousie Oh Merveilleux Jésus Je t'aime Je t'aime Seigneur Je t'aime Seigneur C'est ta présence Que j'aime C'est ta présence J'aime ta présence Saint-Esprit Oh Seigneur Attire-moi chaque jour A toi Seigneur Attire-moi Et vous savez que Le monde Exerce une attraction Sur tous les êtres humains Comme la force De la présenteur Vous voyez La force de la présenteur Exerce une attraction Vers tous les éléments Vous voyez De même Quand vous êtes sur terre Le monde va exercer Une attraction Et le Saint-Esprit Aussi va exercer Une attraction Jésus-Christ a dit Personne ne peut venir Au Père Si ce n'est pas Le Père Qui l'attire Il y a une attraction Attraction divine Je pense que c'est un mot Que vous n'avez jamais entendu Et je t'avoue C'est un concept Qui n'est jamais sorti De ma bouche Bien sûr J'ai exprimé cette vérité D'une autre manière C'est la première fois Que le Saint-Esprit Me donne ce mot L'attraction Comparativement A l'attraction Planétaire Le soleil Exerce une attraction Vers la terre Il y a une attraction Centripède Et une attraction Centrifuge Les planètes Sont en équilibre Parce qu'il y a Une attraction Qui s'exerce entre eux Et de même Dans le monde spirituel Le Père Exerce une attraction Envers nous Il nous attire vers lui De même Le monde aussi Exerce une attraction Le monde Essaye de nous attirer aussi Voilà pourquoi On doit toujours Veiller sur nous Veiller sur notre trajectoire Pour ne pas être Attiré par le monde Et se retrouver Comme les gens du monde Dans les choses du monde Et ceux qui se sont Cris forts Par eux-mêmes Ils sont tombés Beaucoup de gens tombent Parce qu'ils s'appuient Sur eux-mêmes Beaucoup de gens tombent Parce qu'ils disent À moi ça m'arrivera Jamais Moi Jamais C'est comme l'apôtre Pierre Il a dit à Jésus À moi Seigneur Jamais Jésus a dit Pierre Avant que le coq Ne chante Trois fois Tu m'auras régné Avant que le coq Ne chante Tu m'auras régné Trois fois Pierre a dit Moi Seigneur Jésus Là Ou pas connaître Moi Tu ne me connais pas Jésus Moi Jamais Voilà pourquoi Moi je dis Je dis Jamais Moi Je compte Sur sa grâce Seigneur Tu sais Que je compte Sur ta grâce Je compte Que sur toi Sans toi Je ne vaux rien Et sans toi Je ne peux rien Hallelujah Je compte Sur sa grâce Oui Et ce n'est que grâce Sans la grâce De Dieu Nous sommes tous foutus Donc Dieu nous aime Il exerce une attraction Voilà pourquoi Tu dois toujours dire Seigneur Ne laisse pas le monde M'attirer Ne laisse pas l'orgueil M'attirer Ne laisse pas Aujourd'hui Tu peux ne pas voir L'amour de l'argent Tu peux aimer Dieu Plus que l'argent Mais demain Le diable va Exercer une attraction Sans te rendre compte Ton coeur va Commencer A balancer plus Vers l'amour De l'argent Vers l'orgueil Vers la vanité Ah oui Seigneur Garde-moi fidèle A toi Troisième axiome Dieu est amour Troisième axiome Dieu jamais Ne t'abandonnera Ça Dieu dit dans sa parole Jamais Je ne t'abandonnerai Et jamais Je ne te délaisserai Comme c'est un enseignement Non préparé Je n'ai pas le temps De chercher le verset Mais vous savez bien Même sur Google Vous tapez Jamais Je ne t'abandonnerai Et jamais Je ne te délaisserai Vous allez voir ce passage Tu dis dans sa parole Jamais Je ne t'abandonnerai Jamais Je Tu as Bas Do Né Ré Et Jamais Bon Voilà Merci Jus On va voir ça Dans Voilà Oh mais qu'est-ce qu'il me dit là Dans 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 Genèse Genèse 28 verset 15 Dieu dit Voici je suis avec toi Je te garderai partout Où tu iras Et 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 nous voyons Je cherche ce verset là Merci Je cherche ce verset Dans 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 Psaume Cette parole Une parole Répétée Hébreu 13 verset 5 Lui-même a dit Je ne te délaisserai Pas Et je ne t'abandonnerai Pas Hébreu 13 verset 5 Je ne te Laisserai Pas Et je ne t'abandonnerai Pas Voyez Donc vous devez comprendre Que Dieu n'est pas un homme Pour mentir Dieu lui Ne t'abandonnera Jamais Même Il dit dans Esaïe Si tu traverses Les eaux Je serai avec toi Si tu traverses Le feu Le feu Te brûlera Jamais Voyez Et quelle que soit La situation Que vous traversez Dites-vous que Dieu ne vous a Jamais Abandonné Dieu ne vous Abandonnera Jamais Parce que Vous passez Un temps Difficile Même quand Vous êtes en Plein divorce Dieu ne vous a Jamais Abandonné Mais par contre C'est nous C'est nous qui Abandonnons Dieu C'est nous qui Abandonnons Dieu A cause De nos péchés A cause De notre rébellion Voyez Lorsque Jésus S'est fait pécher A la croix Le Père L'a abandonné Il a dit Mon Père Mon Père Pourquoi m'as-tu Abandonné Dieu l'a abandonné Parce qu'il s'est fait pécher Il avait pris Tous nos péchés Dis-toi que Dieu ne t'abandonnera Jamais Quelle que soit La situation Que tu traverses Et parfois Nous sommes tentés De croire que Dieu nous a abandonnés Oui Parfois Nous sommes tentés Alors Cela nous amène A A notre enseignement D'aujourd'hui La puissance Des paroles Que nous prononçons La puissance Des paroles Que nous prononçons Quand vous êtes Un enfant de Dieu Vous ne devez plus Parler n'importe comment Vous ne devez plus Dire n'importe quoi Vous devez comprendre Que Les paroles Sont des sémences D'ailleurs Jésus-Christ Compare La parole De Dieu A des graines de blé La parabole Du sommeur Oui Jésus-Christ Compare La parole A des graines de blé La parole Est une sémence Tout ce que Vous prononcez Va pousser Ou bien C'est le Saint-Esprit Qui va donner vie A cette parole Ou bien C'est les démons Qui vont donner vie A certaines paroles Que vous prononcez Voilà pourquoi J'ai Mon ex-époux Mon ex-épouse Un jour Elle m'a dit Un jour Elle m'a dit Écoutez bien Avant de venir En Guadeloupe Elle avait vu Une voyante Cette sorcière Lui a dit Tu vas te marier En Guadeloupe Tu auras deux enfants Après tu vas divorcer Elle a cru à cette parole Au moment où Elle voulait divorcer Elle m'a répété D'ailleurs Une voyante M'avait dit Que j'aurai deux enfants Et après Je vais divorcer Vous voyez Quand vous croyez A une parole Vous donnez vie A cette parole En vous Quand vous croyez A une parole Et vous la déclarez Les voyants Ne voient pas L'avenir Je tiens à vous dire D'après la Bible Parce que moi Je m'appuie Sur la parole Les voyants Les voyants Ne voient pas L'avenir Dieu dit Dans Esaïe Je suis seul Qui prédit Qui dit des choses À venir Je suis seul Dieu seul Connait l'avenir Si Satan Connaissait l'avenir Il n'allait pas faire Les bêtises Qu'il fait aujourd'hui Et parce qu'il va En enfer Il va finir En enfer Mais comme il ne connait pas L'avenir Il s'entête Il n'y croit pas du tout Il pense qu'il va Gagner le combat Voilà pourquoi Je vous dis Dieu seul Connait l'avenir Voyez Alors quand vous allez Voir les voyants Il vous dit par exemple Que votre fils Va mourir Par crise cardiaque Très jeune Vous croyez À cela Parce que vous avez Crue à cela Cette parole Maléfique Va s'accomplir N'est-ce pas Jésus-Christ Qui dit Dans sa parole Qu'il te sera fait Selon ta foi Donc Quand tu crois À ce que le voyant Te dit Quelque part Tu donnes vie À ses prédictions Le voyant Ne peut pas connaître Ton avenir Le voyant Connait ton présent Et ton passé Le voyant Peut connaître Ton présent Et ton passé Tu peux te dire Ce qui s'est passé Dans ta vie Parce qu'il lit Ton esprit Les démons Qu'il a Peut voir ton passé Si tu n'as pas Jésus-Christ Il peut voir ton cœur Il peut lire ton cœur Si tu n'as pas Jésus-Christ Il peut lire ton cœur Mais si tu as Jésus-Christ Il ne peut pas lire ton cœur Parce que Tu es couvert Par le sang De l'agneau Vous comprenez Mais quant à l'avenir Le voyant Ne voit rien Mais les choses Qu'ils vous disent Qu'ils vous prédisent Ce sont plutôt Des malédictions Qu'ils vous lancent Ils vous disent Vous allez mourir Par accident Et si vous y croyez L'esprit de mort Donnera vie À cette parole C'est pareil aussi Pour Dieu Dieu lui voit L'avenir Mais il y a Certaines bénédictions Que Dieu vous donne Si vous n'y croyez pas Elles ne vont pas Se réaliser Dans Hebreu 4 On dit Les promesses Qu'ils ont reçues Ne leur ont pas Été utiles Parce qu'ils n'ont pas Mis foi À cette parole La parole de Dieu Les promesses de Dieu Ne leur servient De rien Parce qu'ils n'ont pas Mis foi À la parole Donc La parole Est une sémence Dites-vous que Toute parole Est une sémence Et quand vous y croyez Elle ouvre une porte Voilà pourquoi Je vous dis D'ailleurs Salomon dit Dans le proverbe La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Celui qui l'aime En mangera Les fruits La mort Et la vie Sont au pouvoir De la langue Celui qui l'aime En mangera Les fruits Faites attention Écoutez bien Écoutez bien Votre avenir Et dans votre bouche Dans l'ancien testament Votre avenir Votre avenir Votre avenir Etait dans les mains De Dieu Mais maintenant Jésus a tout accompli Dieu a pris votre avenir Il a mis ça Dans votre bouche Vous allez vivre Ce que vous déclare Ce que vous déclare Vous allez vivre Ce que vous confessez Voilà pourquoi Je vous dis Faites attention A tout ce que Vous confessez Avec votre bouche Il y a des gens Qui bloquent Et même leur vie Ah ma vie est bloquée Ah ma vie est bloquée Mais est-ce que Dieu t'a dit Que ta vie est bloquée Qui t'a dit Que ta vie est bloquée Lui-même il confesse Ah ma vie est bloquée Mais c'est ta bouche Qui bloque ta vie On peut passer Un temps difficile Sans que votre vie Soit bloquée Spirituellement On peut ne pas Trouver du travail Parce que Ce n'est pas le moment On peut ne pas Être marié Parce que ce n'est pas Le temps du mariage Vous devez affirmer Que votre vie est bloquée Quand vous avez Une révélation Quand Dieu vous parle Quand Dieu vous révèle Et vous dit Que votre vie est bloquée Oui Mais si Dieu Vous n'a pas dit Que votre vie est bloquée Arrêtez de confesser Des choses négatives Aujourd'hui Les chrétiens Prononcent tout le temps Des choses négatives Je n'ai pas de chance Dans la vie Je n'ai pas de chance Dans la vie Je n'ai pas de chance Dans la vie Quand vous confessez C'est là Le peu de chance Que vous avez Le diable Va les voler Il est un voleur Il y a Une sorcière Qui a Qui a dit quelque chose Il a dit Une sorcière Elle a donné un témoignage Elle a dit Parfois Elle marchait dans la rue Quand elle attend Une mère Insulter son enfant Elle profitait De cette parole Pour Capturer l'enfant Quand une mère Mollissait l'enfant De la colère Elle la sorcière Elle profitait De cette parole Pour Capturer La chance La réussite De l'enfant Faites attention Faites attention La mort Et la vie Ne sont pas Au pouvoir Du sorcier La mort Et la vie Ne sont pas Au pouvoir Des satanistes La mort Et la vie Ne sont pas Au pouvoir Du médecin La mort Et la vie Sont au pouvoir De la langue Voyez Supposons que Je passe Toute ma journée A prier Seigneur bénis-moi Seigneur bénis-moi Seigneur bénis-moi Donne-moi du travail Seigneur Et puis Je me rappelle Le jour où Je cherchais une salle Avec la sœur Florence La sœur Florence C'est une sœur Qui m'a beaucoup aidé Qui m'a beaucoup aidé Une métropolitaine Bien sûr Très gentille C'est une fille Spirituelle Que j'aime beaucoup Que j'ai chéri beaucoup Et on roulait en voiture Pendant qu'on cherchait Une salle Et elle me dit Ah pasteur Du shop C'est dur C'est dur C'est difficile De trouver une salle A Paris Ah pasteur C'est dur Je lui ai dit Arrête De déclarer La difficulté Ça ne me tenait pas Que nos démarches Deviennent dures Tu confesses Que c'est dur Et déclare pas Que c'est dur Dis oui C'est peut-être dur Pour le monde Mais pour notre Dieu Ce n'est pas dur Ce n'est pas dur Et je suis convaincu Que le jour où David disait L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Sûrement David Devait être en difficulté Parce que David Avait compris La puissance De la parole Sûrement David Devait avoir Son frigo vide A l'époque Il n'y avait pas De frigo Mais il a commencé A déclarer A confesser L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il a compris La puissance De la parole Le jour où David Était devant Goliath Et dans le monde On dit On ne vend pas La peau de l'ours Sans l'avoir tué Mais dans la Bible On dit On vend la peau de l'ours Avant de l'avoir tué Heureux celui Qui croit Sans avoir vu David N'avait pas encore Tué Goliath Qu'il était déjà En train de déclarer Goliath Tu es déjà mort Les oiseaux du ciel Vont te manger Vont dévorer ta chair Toi qui oses Défier le Dieu Tout-Puissant Vous voyez Hier Quand j'étais avec Jean-François À la télévision Il m'a pris une vidéo Qu'il envoyait Au prêtre Vodou Il a dit Lasse ton défi J'ai dit au prêtre Vodou Tu dois accepter Jésus Tu as besoin de Jésus Pour être sauvé S'il nous tuera en enfer Abandonne le Vodou Et accepte Jésus Et je ferai ta délivrance Il l'envoyait au prêtre Vodou Après il m'a dit Mais pasteur Tu n'as pas peur de mourir Tu n'as pas peur Que ces gens te tuent Je lui ai dit Mais tu es moi Je suis invincible Celui qui est à moi Est plus fort Que celui qui est dans ce monde Et j'ai déclaré une parole J'ai dit Si ces gens-là Osent m'attaquer C'est eux Qui vont mourir Bachar L'un des plus grands sonciers Qui était en Guadeloupe A osé m'attaquer Il a prononcé une parole Contre moi Et la même année Il est mort Les gens qui osent Attaquer un enfant de Dieu Dieu Envoie Vous voyez Saül Il est mort avec son propre couteau Saül C'est son propre couteau Qu'il a tué Il est mort avec son Vous voyez Vos ennemis vont mourir Avec leurs propres paroles Faites attention Quand quelqu'un maudit Un enfant de Dieu Son propre couteau Sa propre parole Va retourner contre lui Je leur ai dit Faites attention à vous Celui qui va oser m'attaquer Il se condamne lui-même Alors Jean-François m'a dit Mais tu es prétentieux Pasteur Sois humble Je dis Mais quelle humilité Mais je vous dis la vérité Il n'y a pas un être humain Plus puissant que moi sur terre Même Poutine Même Bush Même Macron Il n'y a pas un être humain Plus puissant que moi Moi j'ai Jésus Les tout puissants Chrétiens Trop de chrétiens Ignorent leur identité Ça me fait pleurer Trop de chrétiens Ignorent leur identité Parce qu'ils sont abrutis Par des pasteurs Manipulateurs Qui leur font croire que C'est eux qui sont Les bras droits de Dieu Et que les autres chrétiens Ne sont pas des fils directs Qui sont des cousins Des cousins lointains Non Dieu est ton père Il t'aime comme il m'aime Dieu ne m'aime pas plus que toi Il nous aime tous pareil Oh my god Dieu déclare que celui qui touche à mon oeil Touche à la pruneuille de mon oeil Mais sauf que Il y a des choses Des principes que Dieu respecte Il y a des principes que Dieu respecte Et des fois Dieu est désolé Il ne peut pas se contredire Dieu il est fidèle Il est amour Et il est fidèle Donc la fidélité de Dieu à sa parole Et son amour pour toi Sont égales Équilibrées Dieu ne va pas contredire sa parole Parce qu'il t'aime N'oublie jamais ça Dieu ne va pas contredire C'est la raison pour laquelle Jésus Christ Était venu prêcher la répentance À Israël Au Mont des Éluviers Quand il a vu que les Juifs Les Hébreux Réfusaient D'accepter la parole Il s'est mis à pleurer Le Créateur qui pleure Je ne sais pas si vous comprenez Cet événement Choquant Le Créateur Le Créateur Jésus Christ Qui commence à pleurer Et pourtant Il est le Tout-Puissant Et il pleurait sincèrement Jésus a pleuré deux fois Jésus a pleuré deux fois Au Mont des Éluviers Et devant Lazare Ah mon petit Je suis a pleuré deux fois Devant Lazare Et devant le cadavre de Lazare Et devant Jérusalem Au Mont des Éluviers Vous vous rendez compte Il est le Tout-Puissant Il peut dire un mot Il a dit aux soldats Qu'ils sont venus l'arrêter Je peux appeler mon père Il m'enverra des myriades d'anges Le problème serait réglé Quand on est venus l'arrêter Il a dit Tu ne prends pas ma vie Par ta force C'est moi qui te la donne Tu me laisses prendre Parce qu'il suffit que J'appelle mon père Il envoie des myriades d'anges Vous voyez Mais pourquoi il n'a pas appelé Parce qu'il est fidèle À ses principes Voilà pourquoi vous ne devez pas Agir n'importe comment Si vous donnez accès aux démons Jésus va laisser les démons entrer Il ne peut pas se contredire C'est pour ça l'apôtre Paul Il dit Ne donnez pas accès aux démons Ne croyez pas que tu peux faire N'importe quoi Parce que Dieu est amour Non, non Dieu respecte ta parole Donc si Jérusalem s'était répandie Dieu aurait pu épargner Jérusalem De la destruction de Jérusalem Par l'Empire romain Mais comme ils ont refusé Jésus s'est mis à pleurer Il montait les mots aux oliviers En pleurant Il a dit Jérusalem, Jérusalem Toi qui lapides Ceux qui te sont envoyés Combien j'aurais voulu Te rassembler comme une poule Rassemble le poussin Mais vous ne l'avez pas voulu Il s'est mis à pleurer Parce que prophétiquement Il avait vu comment les Romains Allaient détruire Jérusalem Il avait vu comment les Romains Allaient brûler, violer les femmes Tuer les femmes Et il a voulu épargner Jérusalem Mais ils étaient têtus Ils ont refusé Il a dit Désormais il ne restera pas sur toi Pierre sur pierre Jusqu'à ce que tu apprennes à dire Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur Jusqu'à ce que tu apprennes à dire Amen à la parole de Dieu Il y a des chrétiens qui sont là des fois Jésus pleure pour toi Ma fille, ma fille Combien j'aurais voulu te protéger Combien j'aurais voulu T'éviter cette maladie Combien j'aurais voulu Te faire prospérer T'éviter la pauvreté Combien j'aurais voulu T'éviter ce divorce Tu n'as pas voulu Tu n'as pas voulu Je t'ai envoyé Pasteur Stéphane Je t'ai envoyé Bishop Eli Je t'ai envoyé Mama Guigui Pasteur Gisèle Je t'ai envoyé Des serviteurs Je t'ai envoyé Viator Je t'ai envoyé Mais tu n'as pas accepté la parole Tu as lapidé Mes messagers Des fois Jésus pleure pour toi La deuxième fois que Jésus a pleuré C'est devant Lazare Devant le corps de Lazare Quand il a vu l'incrédulité des hommes Vous savez que notre incrédulité fait pleurer Jésus Quand Jésus a vu l'incrédulité des hommes Parce que Jésus savait que Lazare allait ressusciter Alors pourquoi il a pleuré alors ? Jésus avait dit aux disciples bien avant Que Lazare dort On va le réveiller Donc il savait que Lazare allait ressusciter Mais pourquoi est-ce qu'il s'est mis à pleurer ? Parce qu'il a vu l'incrédulité des hommes Du fois Jeanne Zoror Sois bénie ma fille Jeanne Zoror Du fois Dieu pleure Du fois Dieu peut te guérir Mais il ne peut pas le faire si tu doutes La Bible dit un tel homme ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu Quand tu doutes Tu vois Dieu veut t'aider Voilà pourquoi je dis Arrête de dire n'importe quoi avec ta bouche Tu ne peux pas passer toute une matinée à déclarer Satan tu es lié Satan tu es lié Satan tu es lié Je brise cette parole Je brise ta malédiction Et puis la journée Ah je ne comprends pas Ça ne marche pas pour moi Ma vie est bloquée Dans notre famille On m'est tous jeunes Je ne comprends pas Dans ta famille Moi je ne mourrai pas jeune Moi je ne mourrai pas Je servirai l'éternel Je louerai À 80 ans mon petit Je vais prêcher la parole À 80 ans Prophétiquement j'ai un prophète Pierre Daniel Qui m'a dit Je t'ai vu à 80 ans Je vais prêcher la parole Mon petit Vous qui attendez ma mort Vous serez déçu Confessez la parole Déclarez la parole Arrêtez de déclarer des choses négatives Arrêtez Ah je n'ai pas de chance La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Il ne faut pas Que tes paroles Puissent annuler Ta prière Parlez comme Dieu Quand tu dis Ah Seigneur Tu m'as abandonné Je l'ai toujours dit Quand tu confesses Ah Dieu m'a abandonné Tu es simplement En train de chasser Les anges Vous pensez que On viole les enfants Innocemment Il y a des raisons spirituelles Qui expliquent cela Il y a des raisons spirituelles Qui expliquent cela Il y a certaines malédictions Mais Dieu il est celui Si vous avez été violé Si vous avez été abusé Laissez le Saint-Esprit Vous restaurer Laissez le Saint-Esprit Vous guérir Tournez-vous vers le Saint-Esprit Et demandez-lui de l'aide Par tes paroles Tu seras condamné Par tes paroles Tu seras justifié Nous avons trop Un langage Négatif Aujourd'hui Nous avons trop Un langage Négatif Tu peux prier Comme tu veux Vous savez Quand nous prions Dieu envoie l'onction J'aimerais vous expliquer Un mystère Que Dieu m'a expliqué Quand nous prions Dieu envoie l'onction Quand nous parlons L'onction Agit dans une direction Quand je prie Dieu envoie l'onction Et quand je parle L'onction agit Voilà par exemple Je prie pour la guérison Dieu envoie l'onction De la guérison en moi Quand je confesse La maladie L'onction ne fait rien Il y a beaucoup de gens On leur impose le même Vous voyez déjà des fois Tu leur imposent le même Ils tombent Ils sont guéris Ils reçoivent l'onction De la guérison Mais ils ne sont pas guéris Il y a beaucoup Déjà dans nos assemblées Vous les imposez Les mains Ils tombent Ils reçoivent Ils reçoivent L'onction De la guérison Sans recevoir La guérison Pourquoi ? Parce qu'au fond Ils ne confesse Pas la guérison La femme Qui avait la perte Des sang Confessait la guérison Il a vu l'onction De la guérison En Jésus Et il a confessé Au fond de lui Si seulement Je touche Les manteaux De cet homme Là je serai guéri Il a reçu la guérison Je déclare Au nom de Jésus Que Dieu béni Saisi Dis Au nom de Jésus Je suis béni Au nom de Jésus Christ Je m'en sentirai L'éternel L'aimment berger Je ne manquerai de rien Au nom de Jésus Christ Dieu m'ouvre des portes Aux Etats-Unis En Europe Au nom de Jésus Dieu m'ouvre des grandes portes Dans la musique Dans la louange Dans la prédication Au nom de Jésus Dieu me donne Plus qu'assez Il me donne Beaucoup d'argent Moi j'en ai besoin Beaucoup d'argent En fait que J'aide les chrétiens Qui sont incrédules Et fauchés En fait que j'aide Certains pasteurs intègres Mais qui sont fauchés Parce qu'ils n'ont pas la foi Dans la prospérité Seigneur Donne-moi des millions Des millions Des millions que tu m'as promis Tu m'as promis Beaucoup d'argent Beaucoup Je vous dis Je vous donne un témoignage Tous les hommes d'affaires Que Dieu a mis sur mon chemin Mais parle toujours Un million Je vous dis la vérité Tous les hommes d'affaires Que Dieu met sur mon chemin Devant Dieu Je vous parle Certains me suivent là Ils connaissent Mais parle toujours Un million Ou ils veulent acheter un truc 100 millions Ils veulent vendre un truc 100 millions 30 millions 400 millions Je dis Mais mon Dieu Mais qu'est-ce que c'est ça Toujours des millions Dans mes oreilles Toujours des millions Parce que Dieu veut me bénir Un million Rosalie Tu es en train De te tromper Tu prends un mauvais chemin Ma fille Il faut te répentir Il faut m'appeler Après la prière Je vais te Va parler Je vois que tu es quelqu'un Qui a été dessus Et tu souffres Je vais voir En quoi je peux t'aider Confesser la parole de Dieu C'est la raison pour laquelle Ézéchiel a eu la vision Des ossements desséchés Ézéchiel a eu la vision Des ossements desséchés C'est un passage Qui m'a le plus impressionné Le passage d'Ézéchiel 37 Je crois bien Si je ne me trompe pas 37 Je ne me trompe pas 37 ou 34 Ou 33 Dieu va amener Ézéchiel en vision Une vision En esprit Vous voyez Cela on voit Les trois personnes De la Trinité Dieu va demander À Ézéchiel De parler à l'esprit Alors que lui Et le Saint-Esprit Ils sont un Dieu Va demander À Ézéchiel De parler À l'esprit Premièrement Pourquoi Dieu lui-même N'a pas parlé À l'esprit Pourquoi Dieu lui-même N'a pas parlé À l'esprit Parce que Dieu Ne peut pas Se contredire Dieu A donné À l'homme La gestion De la terre Dieu a dit À l'homme Domine surtout Mais seul L'homme En péchant Qui a donné Le pouvoir À Satan Satan a appelé Le dieu De ce monde Mais c'était L'homme Qui était Le dieu De ce monde Il avait Le pouvoir Alors Dieu Ne peut pas Intervenir Sans que l'homme Parle C'est imprécis Est-ce comme si Vous avez Une maison Vous avez Mis un locataire Vous êtes propriétaire De votre maison Mais vous avez Mis un locataire Vous avez confié La gestion De votre maison L'occupation De votre villa A un locataire Vous n'avez plus Droit d'entrer Dans cette maison Bien qu'elle soit La vôtre Sans que le locataire T'ouvre la porte En Afrique On ne respecte pas La loi Les gens Entrent comme Ils veulent Il y a même des gens Qui rentrent Dans la maison Du locataire Sans autorisation Même aux Antilles J'ai vu des Surtout quand Il y a une belle femme Qui loue Il y a des hommes Qui se permettent D'entrer dans la maison De la dame Sans son autorisation Mais normalement Ils sont hors la loi Aux Etats-Unis On te tire une balle Tu meurs En perte Violation Des propriétés privées C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis Quelqu'un est Dans ton terrain Tu peux lui tirer une balle Que tu sois le propriétaire Ou pas Tu peux tirer une balle Tant qu'il entre En violation On appelle ça Légitime défense Bien sûr Dans le contexte américain Tout le monde est armé Quelqu'un qui rentre Chez toi A la maison Ou dans ton terrain Tu ne sais pas S'il a un fusil Donc le premier à tirer Sauve sa vie Et surtout S'il rentre En flagrant délit De même De même Pour entrer Il faut demander L'autorisation Pour intervenir Même Même pour couper Les gazons Ton gazon Que tu as planté Tu demandes Au locataire Est-ce que je peux entrer Pour couper les gazons De même Dieu Ayant confié Le jardin d'Éden A l'homme Ayant confié La terre A l'homme Dieu reconnait Que l'homme A qui est le gestionnaire De la terre Satan est un voleur Donc Dieu C'est soumis Pas à un voleur Mais c'est soumis A l'homme Alors voilà pourquoi Pour intervenir sur terre Il a besoin Que tu parles Voilà pourquoi Dieu va dire À Ézéchiel Ézéchiel Parle Ézéchiel Prophétise Dis à l'esprit Esprit souffle Tati Filinguer Ma fille Bisous Et sois béni Merci pour ton soutien Ta mère doit être fière de toi Et merci à monsieur Filinguer Filinguer Je parlais de vous hier À Télé Antilles Avec Jean-François J'ai dit À toutes les Antillaises Qui sont mariées Avec les Métropolitains Toutes les Antillaises Que je connais Qui sont mariées Avec les Métropolitains Sont heureux Sont heureuses Et j'ai dit Mais je connais ma fille Cathy Filinguer Il est comme une reine Comme une princesse Amen Mais je connais aussi Une de mes filles Mathilde Olivier Il est marié Avec Jean-Jacques Olivier Elle est heureuse C'est un couple Merveilleux Ah oui C'est un couple Merveilleux Pas parfait Mais merveilleux Jean-Jacques Je dis félicitations Félicitations Tu es un homme Comme j'en ai vu Trop peu Que Dieu vous protège Et vous garde Et que le sang du Christ Vous couvre Alléluia Pasteur Mathilde Dieu est grand Dieu est merveilleux Ah Cathy Filinguer On doit faire un Un direct Un direct De On fera aujourd'hui Un direct Marie-Claude Bucco Marie-Claude Bucco Si tu pourras aussi Nous devons programmer Un direct Une émission Qu'on fera En direct Pour Télé-Anti Cathy Filinguer Veux vous appuyer Et Maman Bucco Aussi Je t'appellerai Après la prière Pour voir Comment on va S'organiser Donc En un mot Quand vous priez Dieu vous donne L'onction Et quand vous parlez L'onction agit Alors Arrêtez Arrêtez De parler Négatif Arrêtez De déclarer Des paroles Négatives Arrêtez De donner Accès Au deux mots Par des paroles Négatives Il faut que De votre bouche Ne sortent que Des paroles De vie Éviter Au maximum Et si vous voulez Que Dieu Utilise votre bouche Sanctifier votre bouche Comme dit L'apôtre Paul De votre bouche Et votre bouche Devenra comme la bouche Des dieux Vous allez vivre De merveille Ma chérie Mon fils Ma fille Dieu t'a pas placé Sur terre Pour souffrir Dieu t'a pas placé Sur terre Pour galérer Sinon Sinon Il serait pas bon Dieu t'a pas placé Pour que tu vives Chagrin Sur chagrin Non On t'envole Comme un aigle Certains chrétiens Sont comme des aigles Qui sont trop Habitués À vivre Avec des canards Ils finissent Par être Canardés Par des canards Dans la canaille Des canettons Certains chrétiens Sont comme des aigles Qui sont nés Parmi les canards Quand tu prends Un oeuf d'aigle Tu le mets Avec les canards Le canard Le réchauffe Et quand l'aigle L'aiglon Il sait pas Qu'il est aiglon Il n'a pas de miroir Il se prend Pour un canard Et il risque De finir Dans la canaille Des canettons Canardés Par des canards Oui Et tu vois Nous avons tendance À prendre la boue À manger la boue Comme des canards Dieu Toi Toi fils prodigue Il y a beaucoup De fils prodigue là Tu dis Je vais tout le temps À l'église Oui Tu vas tout le temps À l'église Oui Mais c'est pas l'église Qui s'ouvre Dieu te veut Dans la maison Tu as quitté la maison Tu as quitté la parole Vous voyez Beaucoup de pasteurs Quand ils prêchent La parabole Du fils prodigue Ils comparent La maison du père À l'église Non La maison du père N'est pas une église Vous voyez La maison du père N'est pas dans une C'est pas une église La maison du père C'est la parole C'est la parole Mes amis Le fils prodigue On a beaucoup De fils prodigue Qui viennent à l'église Mais qui ne sont pas Dans la parole On a beaucoup De fils prodigue Qui prêchent L'évangile Mais qui ne vivent Pas la parole Je dis Si mes paroles Demeurent en vous Et que vous demeurez Dans mes paroles Demandez tout ce que Vous voudrez Et celle-là Vous sera accordée Le fils prodigue Était toujours Dans son église Mais il avait quitté La maison du père Il avait quitté La parole Beaucoup de chrétiens Viennent à l'église Parlent la langue Ils chassent les démons Prêchent la parole Mais ils ont quitté La parole Révenez dans la parole Fils prodigue Voilà pourquoi Beaucoup parmi nous Mangent les caroubes Destinés aux cochons Beaucoup parmi nous Mangent les caroubes Sont dans la galère Nous gaspillons Notre énergie Notre temps Au lieu de rentrer À nous-mêmes Pour se répentir Nous passons Les temps À accuser Dieu Nous passons Les temps À accuser les pasteurs Nous passons Les temps À changer d'église Il n'y a aucune église Qui a la solution Pour toi Il n'y a aucun pasteur Qui a la solution Pour toi La solution C'est Jésus-Christ Retourne à la parole Le seul enfant prodigue Les mariés sont vaincus Les marabouts Les marabouts sont vaincus Les malédictions sont brisées Quand vous êtes dans la parole Rien ne peut vous toucher Enseignez ça Au lieu d'abrutir les gens Avec vos fausses révélations Diable 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 Sorcier Sorcier Satan Satan Les sorciers Soulez les gens On vient Parlez-moi de Jésus Vous parlez tout le temps Des gens Des sorciers Sorcier Sorcier Midi 14h Sorcier On est fatigués On est fatigués Avec cet évangile là Hein Toujours Sorcier 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 Or Télébibino Ni Yébi Les voleurs Voilà Je suis arrivé A la fin de Mon émission Vous allez écouter Quelques chants Des louanges Malheur à l'homme Qui se confie dans l'homme Et qui prend la chair Pour son appui Et l'homme Qui se confie en l'éternel Il m'a promis L'héritage Après ce mot Ça s'est paralysé Les paroles Des hommes Mais sont éphémères L'homme n'est qu'humain C'est ça la nature C'est ça la nature de l'homme Aujourd'hui il dit oui Demain il change Non C'est ça la nature de l'homme L'accomplissement L'accomplissement de mes promesses C'est ça la nature de l'héritage C'est ça la nature de l'homme C'est ça la nature de l'héritage C'est ça la nature de l'héritage Comme m'a dit le prophète C'est ça la nature de l'héritage C'est ça la nature de l'homme C'est ça la nature de l'héritage 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 Seul le blessé connaît la douleur de sa plaie Les autres ne peuvent que la deviner kkriviétlentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent Le quotidien du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Bastère. A Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à midi 30. Priez, prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube, arrobase Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Sous-titrage ST' 501